7 utilisations fascinantes du charbon de bois Loin de seulement servir à faire du feu ou dans le jardin, le charbon peut nous être d'une grande utilité dans divers contextes comme blanchir les dents ou éliminer les mauvaises odeurs. Nous pensons que le charbon s'utilise seulement pour allumer un feu ou faire des grillades, ou même pour chauffer notre maison. Seulement il possède bien plus d'utilisation que celle que nous pouvons imaginer. Dans cet article nous vous donnons les principales utilisations du charbon de bois chez vous. Il va devenir votre meilleur allié. Les surprenantes utilisations du charbon de bois chez vous. Le charbon est un élément qui ne peut manquer chez vous, car il sert de purificateur d'air, d'aide dans le jardin et même pour dessiner avec vos enfants. Prêtez attention à ces utilisations les plus intéressantes. Si vous avez des problèmes d'humidité chez vous n'hésitez pas à utiliser du charbon pour en finir avec cela. Lorsqu'il y a des petites fuites dans les murs, les toits ou les étages, rien ne sert de ventiler ou de nettoyer à fond. Il faut éliminer la moisissure pour toujours. Les salles de bain, les lavabos et les caves sont les endroits les plus propices à l'humidité et à l'odeur désagréable. La bonne nouvelle c'est que le charbon peut vous aider à enlever totalement l'humidité. Une fois que vous aurez bien nettoyé avec de la javel, du bicarbonate de soude ou du vinaigre, l'étape suivante consiste à laisser le charbon faire son travail. C'est très simple, mettez un récipient avec quelques morceaux dans les zones touchées. Ce peut être sous le lit, dans l'armoire ou dans la salle de bain. Le charbon absorbera l'humidité en se faisant toujours plus petit. Changez-le lorsqu'il aura disparu. Aidez dans le potager et le jardin. Si vous avez un joli terrain qui vous donne trop de travail et si les résultats ne sont pas ceux que vous espériez, vous pouvez demander de l'aide à cet excellent jardinier naturel. Par exemple, quand le compost a une odeur d'ammoniaque c'est parce qu'il a besoin de charbon. N'hésitez pas à mélanger un peu de charbon avec les résidus organiques. Si vous le cassez en petits morceaux et que vous le répartissez sur la pelouse, sur vos plates-bandes de fleurs et autour de vos arbres, vous permettrez à vos plantes de rester humides et vous éliminerez les mauvaises arbres. Si vous avez des fleurs dans votre intérieur, vous pouvez leur permettre de durer plus longtemps. Il vous suffit de mettre un petit bout de charbon au fond de la jardinière ou du pot, versez de l'eau ou de la terre puis de mettre vos plantes. Ceci est spécialement recommandé pour les orchidées, plutôt sensibles et délicates, car elles bénéficieront de l'alcalinité qu'apporte le charbon. Le charbon attrape les impuretés qui se trouvent dans l'eau, résidus industriels, produits chimiques, pesticides, etc. Pour cela on recommande de l'utiliser dans les maisons où la qualité hydrique n'est pas la meilleure. On peut également l'utiliser lorsque l'on part en camping pour filtrer l'eau des ruisseaux ou des rivières. Par contre faites attention qu'il n'élimine pas les bactéries, les virus ou les minéraux. Maintenir les meubles et les outils Si vous avez des meubles ou des sols en bois foncé vous connaissez sûrement la difficulté à enlever une tâche ou une imperfection. Pour ne pas courir chercher un expert vous pouvez frotter la superficie avec du charbon puis couvrir le problème jusqu'à ce qu'il l'efface complètement. Dans le cas des outils il sert à éviter qu'ils se recouvrent d'oxyde ou se perdent quand on ne les utilise pas souvent. C'est parfait pour les outils de jardin. Vous pouvez les frotter directement après les avoir utilisés ou bien mettre un morceau de charbon dans la caisse où vous les entreposez. Éliminez les mauvaises odeurs. Réfrigérateur, la poubelle ou la bassine de linge sale sentent très mauvais. Utilisez du charbon comme un remède miracle. Tout comme son action contre l'humidité, cet élément miraculeux a la capacité d'absorber les odeurs fortes de certains espaces. Mettez dans un récipient ou dans un sac d'organser une poignée de charbon et laissez-le dans les endroits qui sentent mauvais. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier des odeurs de votre foyer. Dents. Cela peut vous paraître étrange mais, une fois que vous aurez essayé cette recette, vous ne vous inquiéterez plus de l'aspect de vos dents. Vous n'avez qu'à écraser un morceau de charbon dans un bol et humidifier votre brosse à dents. Plongez-la dans le récipient et brossez comme à votre habitude. Frottez bien sur les zones les plus tâchées. Rincez abondamment à l'eau tiède et répétez tous les jours. Dessinez avec votre famille. Si vos enfants s'ennuient car c'est l'hiver ou qu'il pleut, vous pouvez les faire dessiner avec du charbon sur un carton ou un papier. Ils feront briller leurs dons artistiques et passeront un merveilleux moment. En revanche faites attention qu'ils ne laissent pas leurs marques sur les murs, meubles ou sols car il vous sera peut-être difficile d'éliminer les tâches. Si c'est l'été et que les petits ES sont en vacances mais que vous ne voulez pas qu'ils restent enfermés ES devant l'ordinateur, vous pouvez utiliser du charbon pour dessiner sur le trottoir les mêmes choses qui vous amusez quand vous étiez enfant comme, par exemple, la marrelle. Autres utilisations intéressantes du charbon. Antidote contre des substances vénéneuses. Soulagement contre le gonflement abdominal et les flatulences. Ongan contre les piqûres et morsures. Sous-titrage ST' 501